Une bonne préparation du budget, les actes préalables pour un bon démarrage de l'exécution, le respect de la réglementation, les problèmes d'imputation budgétaire, les reprises en engagement et report de crédit, les principales innovations du nouveau code des marchés publics et les comptes de dépôt et comptes spéciaux du Trésor. Je suis persuadé que le présent atelier vous apportera les éclairages qu'il faut, parce que j'ai assisté à la deuxième présentation et les questions qui ont été posées par un certain nombre de participants. Je voudrais remercier le ministère de l'économie et des finances pour l'accompagnement et surtout pour les présentations et pour la modération, pour que vous puissiez nous servir pour le bon fonctionnement de notre administration. Je vous remercie de votre attention. Cet atelier regroupe les administrateurs des crédits et les gestionnaires du ministère de la Santé et de l'Oction sociale. Et en plus, nous avons nos collègues du ministère de l'économie, des finances et du plan qui sont sargés de la facilitation sur les enjeux en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la gestion 2015. Et cet atelier fait suite au lancement qui a eu déjà lieu par le ministère de l'économie, des finances et du plan et qui a regroupé tous les âges, tous les âges. Et ceci, c'était pour qu'on ait un espace de dialogue afin d'éviter des blocages. Et c'est le troisième du genre. Au plan communautaire, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a le cadre harmonisé des finances publiques dont la traduction en matière d'instruments d'exécution n'est pas encore achevée. Mais de toute façon, au point de vue communautaire comme au point de vue national, ça permettra aux contrôleurs que nous sommes et aux autres administrateurs de crédit de dialoguer autour des éléments de contrôle du budget pour permettre d'éviter au maximum les rejets qui sont issus de l'application des lois règlements en vigueur en matière d'exécution en plus de promouvoir l'efficacité de la dépense et de favoriser l'absorption des crédits aussi dans le cadre du ministère. Et ce dialogue-là permettra au moins de lever certaines équivoques et de permettre aux uns et aux autres de savoir à quoi s'en tenir à chaque fois que de besoin, qu'une telle nature de dépense vienne au coffre, qu'au préalable, que le document puisse être bien monté pour limiter un peu les rejets, comme je viens de le dire. Nous nous voyons renforcer en termes de principes budgétaires, également en termes des réformes concernant les réformes de l'UEMO sur la nomenclature budgétaire, sur le budget. Et ce qui est extrêmement important aujourd'hui, il s'agit plus que jamais de la gestion axée sur les résultats. Donc c'est important que toutes les parties prenantes soient regroupées pour avoir une même compréhension, autant les administrateurs des crédits, autant les gestionnaires, et autant nos collègues du ministère de l'économie et des finances qui sont chargés de nous accompagner en tant qu'appui technique, mais également en tant que contrôle dans la gestion des finances publiques. Il y a plusieurs modules qui ont été développés et qui, nous en sommes certains, va nous faciliter dans nos missions quotidiennes et va nous permettre de diminuer drastiquement les rejets en ce qui concerne l'exécution du budget, une meilleure compréhension de la nomenclature budgétaire et une meilleure compréhension des bonnes pratiques. En attendant que la gestion axée sur les résultats soit totalement achevée dans le dispositif aujourd'hui financier du pays, l'objectif, en tout cas au plan du ministère de la Santé, vise à communiquer sur les instruments de contrôle, sur les modalités d'exécution du budget, sur les actes préalables du budget, sur le contenu des dépenses, et puis dialoguer ça avec les acteurs, les administrateurs de crédit, les gestionnaires qui sont chargés d'engager les déniers de l'État. L'engagement de ces déniers de l'État, comme je viens de le dire, est toujours, quelquefois, confronte toujours des difficultés sur la chaîne pour des pièces qui manquent, des violations par-ci, par-là, ou bien une absence de communication entre les instruments de contrôle et les administrateurs de crédit délégués, les gestionnaires. Donc, je dis, au plan du ministère de la Santé, ça permet aujourd'hui d'apaiser l'attention qu'il y a entre les contrôleurs et les administratifs de crédit, mais de permettre également de comprendre, d'avoir une interprétation commune des textes pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Je pense que ce dialogue-là nous permettra un peu de faciliter l'absorption des crédits, de faciliter l'efficacité de la dépense et de permettre aux autorités de savoir que nous sommes tournés résolument vers un contrôle, mais un contrôle coaché par un encadrement, parce que nous allons inexorablement vers le cadre harmonisé des finances publiques et le cadre harmonisé des finances publiques va postuler un certain nombre de contrôles qui sera différent de ce contrôle-là, purement axé sur la régularité. Ça va changer. Dans ce processus, ce glissement, il va falloir que nous autres acteurs du contrôle, le ministère de la Comité des Finances, accompagnent les administrateurs de crédit pour que nous puissions passer de la situation A que nous sommes aujourd'hui, de la situation B de demain qui sera un contrôle axé sur les résultats de développement.